... Merci d'avoir répondu si nombreux à cette invitation. Comme à mon habitude, je ne vais pas y aller à quatre chemins. Je vous ai invité ce soir pour m'exprimer sur le processus électoral en cours et pour dénoncer ce qui prend la forme d'un hold-up électoral et pour m'indigner publiquement contre certaines pratiques qui vont à l'encontre des valeurs de démocratie si chèrement acquises au Sénégal et que certains sont déterminés à bafouer. Pour beaucoup d'entre vous, ce processus électoral a peut-être commencé il y a quelques mois alors que le mandat du président actuel arrivait à son terme et que notre pays s'embrasait dans l'attente de l'annonce d'un troisième mandat. Pour d'autres comme moi, ce processus a commencé il y a plusieurs années et représente une étape naturelle de mon parcours de vie. J'y ai participé à l'écoute des besoins et aspirations des Sénégalais et des Sénégalaises, de la diaspora et d'ici. J'y ai participé avec sincérité, détermination et conviction dans nos valeurs et dans notre projet et notre projet de société pour le Sénégal et j'y ai participé dans le strict respect des électeurs, dans le strict respect de nos institutions, de nos lois, de nos directives et du Conseil constitutionnel. J'y ai participé avec la fierté et l'excitation de servir mon pays, le Sénégal. J'y ai participé dans l'espoir d'un processus inclusif, transparent, juste et crédible pour l'avènement d'un Sénégal nouveau. C'est le lieu ici pour moi de remercier très sincèrement et très chaleureusement les milliers de Sénégalais dont de très nombreuses femmes et de jeunes à travers le pays qui ont accepté de parrainer ma candidature et m'ont confié leur espoir de changement, de remercier mon équipe et des centaines de jeunes, de jeunes garçons comme filles qui ont arpenté le Sénégal pour présenter notre projet de société et recueillir des parrainages. Mes chers concitoyens, le 18 novembre dernier, dans une annonce publique dont vous vous souviendrez, j'ai dénoncé les tripatouillages du processus électoral avec la dissolution à trois mois du scrutin des membres ou de la dissolution de la commission électorale autonome, la Sénat. Je mettais en garde contre le manque de consultations, le manque de transparence et des décisions autocratiques unilatérales qui pourraient reviver des tensions, raviver des tensions déjà existantes et pourraient allumer un feu de violence du type déjà expérimenté dans notre pays. Malgré un climat électoral relativement apaisé, je continue de dénoncer le manque de transparence, les manipulations du système électoral et les voies de recours limitées qui pourraient remettre en cause l'intégrité et la crédibilité du processus électoral qui doit conduire à l'élection présidentielle de février 2024. J'en veux pour preuve l'exemple du mouvement Union Sacrée du Sénégal que je dirige et qui m'a désigné candidat à l'élection de 2024. Tel que requis par la loi, le 20 décembre, nous avons déposé un chèque de 30 millions de francs CFA auprès de la Caisse de dépôt et consignation qui, le 21 décembre, a issu la quittance et l'attestation ici disponible pour consultation pour ceux qui le veulent. Attestation. Je disais donc quelques requis par la loi. Le 20 décembre, nous avons déposé un chèque de caution de 30 millions de francs CFA auprès de la Caisse de dépôt et de consignation qui a, le 21 décembre, issu la quittance et l'attestation disponible pour consultation certifiant avec ainsi la disponibilité des fonds et la mobilisation des fonds auprès d'une banque de la place. Le 26 décembre, en lieu et place des 44 000 parrainages requis par la loi, le Mouvement Union Sacrée du Sénégal a déposé, avec document à l'appui, 61 000 parrainages. La Commission de contrôle des parrainages a émis un reçu de 53 000 parrainages seulement. La copie est également disponible pour consultation. La différence enregistrée de 8 000 parrainages arbitrairement déduit de notre total est en elle-même sujette à contestation. La Commission de contrôle des parrainages informe également, sans autre forme d'explication, que le travail de vérification a été effectué par un logiciel et qu'aucune contestation du processus ne sera recevable avant la fin des vérifications. Ainsi, je m'interroge, je m'insurge et je dénonce. Il est incontestable que la caution du Mouvement Union Sacrée a bel et bien été déposée et a été dûment reçue dans les délais par la Caisse de dépôt et de consignation qui en a donné quittance et attestation. Le fichier électoral national comportant les noms des électeurs inscrits n'a pas été communiqué aux candidats et le Mouvement Union Sacrée ne délivre pas de carte d'électeur. Qui sont donc tous ceux qui ont parrainé les 93 candidats, dont moi-même du Mouvement Union Sacrée, qui a établi le carte d'électeur Le soi-disant logiciel de vérification des parrainages a-t-il été programmé pour identifier indépendamment et de façon strictement objective les erreurs ou pour sélectionner les doublons ou pour sélectionner des candidats spécifiques à éliminer ? C'est ça la question. Qu'on contient donc toutes ces applications et ces programmes de contrôle et de vérification par voie informatisée dont nous prenons connaissance à la dernière minute et qui ne sont pas sujets à contestation ? Quelles sont les données ajoutées ou retirées par ces applications ? Quels sont les critères exacts de tes applications ? Ceci demeure un mystère pour beaucoup, dont moi. Sans la participation de mon mandataire national et en l'absence d'agents désignés du Mouvement Union Sacrée, quels contrôles indépendants et transparents ont été effectués sur ces opérations de vérification entre les mains d'agents de l'État ? En peu de mots, qui contrôle qui et quoi ? Pour conclure, je donne raison à la Cour de justice de la CDAO qui avait ordonné au Sénégal de supprimer le système de parrainage électoral qui constitue une sérieuse atteinte au droit de participer à une élection et un raccourci dans certains cas pour éliminer des adversaires qui gênent. J'ai déposé ma caution ainsi que plus de 60 000 parrainages aux 60 000 signatures dont une bonne partie a été rejetée sans explication valable. Le Sénégal ne mérite pas une telle régression démocratique. Nous continuerons de nous battre pour que le système électoral sénégalais retrouve son lustre d'antan hélas terni par des tripartillages éhontés. Vive le Sénégal ! Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada